Nous faisons du chauffage, du sanitaire, de la plomberie. Donc qui dit chauffage, il dit tout ce qui est nouvelles énergies, pompe à chaleur, chaudière à bois granulé, bois déchiqueté, la climatisation, tout ce qui est énergie solaire ainsi que photovoltaïque. J'ai 18 ans et puis je suis en apprentissage en CAP et électricité. J'étais poseur en menuiserie et suite à une reconversion, je m'occupe de l'entretien, des dépannages, des chaudières. Chaque chantier est un chantier différent, on tire les gaines, on tire les câbles, on fait l'appareillage. Dans l'artisanat, il y a déjà la relation clientèle. Ici, on a beaucoup plus de contacts avec eux, on parle plus parce qu'on prend le temps. S'indiqu'à Lyon, c'est vite, 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 faut speeder. C'est toujours différent, il y a une recherche de panne, il y a une analyse. Ici, c'est tout ce qui est très famille, comme c'est une petite société, il y a des liens. Aujourd'hui, on a le même problème pour recruter des apprentis que des salariés que des collaborateurs. La situation, elle est tendue, elle est tendue plus que dans le bâtiment, elle est tendue dans tous les corps d'État, on va dire. Donc aujourd'hui, il faut essayer de creuser toutes les pistes. Le but, c'est de former nos apprentis ou les reconversion, de les former en notre façon de travailler. Aujourd'hui, on est sur des maisons à énergie positive. Au niveau de l'énergie, ça évolue, les pompes à chaleur, il y a de plus en plus d'électrotechniques. Donc il ne faut pas hésiter, je veux dire, que vous soyez électrotechniciens, informaticiens, à venir nous rejoindre dans le bâtiment puisqu'on a besoin de vous. La personne qui a les mains et la tête, je veux dire, aujourd'hui, elle peut aller très très loin. Et après, il y a surtout la qualité de vie, quoi. Il y a beaucoup moins de pression que dans une grosse ville. Quand je suis arrivé ici, déjà, le climat, ce n'est pas le même. Puis la vidéo. Comme je viens de Lyon, déjà, ici, on n'a pas tout ce qui est pollution, tout ce qui est grands immeubles, les paysages, c'est calme. On est à deux heures de la mer, il y a ça. Il y a beaucoup de randonnées, quoi. Il y a beaucoup de chemin et tout, donc ça m'arrive de prendre mes enfants, partir sur la journée, le sac à dos, et hop, on part à l'aventure. Et voilà, c'est ça qui est agréable. Tout ça, c'est important pour le bien-être de tous les jours, quoi. Le stress, aujourd'hui, c'est un facteur, aujourd'hui, au sein des entreprises. Donc moins on a de stress et mieux on est dans sa façon de travailler au jour le jour, quoi. Puis la région est magnifique, quoi, il faut le dire. Sous-titrage ST' 501